La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. L'homme et son image. Un homme qui s'aimait sans avoir de rivaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans son erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux les conseillers muets dont se servent nos dames. Miroir dans les logis, miroir chez les marchands, miroir aux poches des galants, miroir aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse ? Il se va confiner aux lieux les plus cachés qu'il peut s'imaginer, n'osant plus des miroirs éprouver l'aventure. Mais un canal formé par une source pure se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, il se fâche et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi ? Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous et cette erreur extrême est un mal que chacun se plaît d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs, ce sont les sottises d'autrui, miroirs de nos défauts les peintres légitimes. Et quant au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes.